Mais avant de développer ces titres, comme si le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni à Ouagadougou, en effet, le président du FASO a eu un entretien cet après-midi même avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, ce soir au palais de Kossiam. Au menu des échanges, la question sécuritaire dans la sous-région. Mathias Drabeau, Vincent Tiendrebego pour le compte-rendu. C'est une rencontre de haut niveau qui s'est tenue ce soir à la salle polyvalente du palais de Kossiam. Une séance de travail entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une part, et les autorités burkinabènes, d'autre part, en présence du président du FASO, Rokman Christian Kabore. Ouagadougou est la dernière étape d'une tournée de cette mission onusienne dans les pays du G5 Sahel. On peut donc imaginer l'enjeu de cette rencontre, la question sécuritaire dans la zone sahélienne. Je crois que dans les messages que nous avons entendus, il y en a trois que nous avons entendus particulièrement clairement. Le premier, c'est une appréciation commune et une volonté unanime d'éradiquer la menace terroriste et une appréciation commune de l'ampleur de cette menace. La deuxième leçon que je retiens, c'est un engagement déterminé de l'ensemble de nos interlocuteurs derrière la force du G5 Sahel. Et de ce point de vue, l'entretien que nous venons d'avoir avec le président de la République du Burkina Faso était particulièrement frappant. Le troisième enseignement que je retiens, c'est un appel fort et dénué d'ambiguïté de l'ensemble de nos interlocuteurs à un soutien international accru à travers notamment le Conseil de sécurité. Ce message, ce troisième message que nous avons entendu fortement de la part à l'instant du président de la République du Burkina Faso, nous l'emmenons avec nous, les 15 membres du Conseil de sécurité, dans notre retour à New York. Nous en ferons part naturellement à nos capitales et je pense, je l'espère en tout cas, qu'un consensus se décidera également au sein des membres du Conseil de sécurité sur les modalités de ce soutien que nous souhaitons et que nous apporterons à la force conjointe du G5 Sahel. En ce rappel, à la dernière assemblée générale de l'ONU tenue à New York il y a quelques semaines, Rokman Christian Kabouri et ses pères du G5 Sahel faisaient franc-comment pour obtenir l'attention de la communauté internationale en faveur de la question sécuritaire dans le Sahel, avec la force militaire conjointe que le G5 Sahel envisage de mettre en place. Les lignes semblent bouger en leur faveur. Le G5 du Sahel qui est à la recherche de soutien internationaux, de soutien au niveau mondial, j'allais dire, donc aujourd'hui peut se sentir réconforté du fait que ceux qui doivent prendre les décisions sont venus sur le terrain, ont entendu les uns les autres et se sont fait leurs idées et je peux dire, nous sommes heureux de savoir qu'il y a une unanimité qui se dégage. De retour à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira pour faire le point de cette tournée. C'est après qu'on verra la suite qu'elle va donner à sa sortie sur le terrain.